J'appelle aujourd'hui à la barre Gérald Stano, un tueur en série qui a assassiné des femmes avec un couteau dans sa voiture, il a pu aussi en étrangler ou alors les tuer par arme à feu. On peut le soupçonner de nombreux meurtres, puisqu'il en a avoué 41, mais il y a pas mal de flou autour du nombre exact et de ses potentielles victimes. Certaines auraient pu lui être attribuées par facilité car c'était une sorte de serial confesseur également. J'ai voulu tester quelque chose avec les lunettes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous me trouvez toujours aussi séduisant et mystérieux. J'en fais peut-être un peu trop. Gérald Stano, ça a été un bébé abandonné qui s'est transformé en meurtrier et qui n'aurait pas été arrêté si l'une de ses victimes n'avait pas réussi à lui échapper. D'où l'intérêt de prendre des cours de self-défense et de bosser son cardio pour échapper à un potentiel psychopathe. Gérald Eugène Stano a été abandonné à sa naissance par sa mère biologique qui le négligeait. Il s'appelait de base Paul Zeininger et il va être finalement renommé par ses deux parents qui vont l'adopter, Eugène et Norma Stano, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Alors si je peux me permettre, je ne suis pas là pour juger les prénoms, quoique. Mais le prénom Paul, de base, c'est classique, ça passe. Par contre, renommer ton gosse et finalement l'appeler Gérald, c'est presque criminel. Tu veux que ton enfant tourne mal ? De base, le bébé Gérald, on n'arrivait pas à le placer dans une famille, il n'était pas adoptable car il n'était pas présentable. Il jouait et il mangeait avec ses excréments. Je me permets de rappeler que ce n'est pas comestible si jamais vous vous posiez la question parce qu'il n'y avait plus rien à manger dans le frigo pour ce soir. Gérald va aussi faire pipi au lit quand il est enfant. L'énurésie, c'est souvent un point commun à beaucoup de tueurs en série. Ce qui est bien, c'est que quand on s'intéresse au monde des serial killers, on apprend un peu de vocabulaire et on passe pour quelqu'un de cultivé. Enfin, je ne sais pas si c'est très classe de connaître le terme scientifique du pipi au lit. Mais bon, dans le doute, je l'ai mis sur mon CV. Pour essayer de le redresser un peu, les parents de Gérald vont le mettre dans une école militaire, mais il n'est pas bon en cours, sauf en cours de musique. Mais savoir jouer au clair de la lune à la flûte à bec, ça ne te permet pas d'être diplômé ni de trouver du travail. Je préfère vous prévenir. Bon, heureusement en France, on a arrêté ces cours de flûte depuis quelques années maintenant. Je me moque un petit peu, et pourtant, j'ai réussi à valider un semestre de ma licence à l'université grâce à une option de codage en informatique. Alors que mes matières principales, c'était l'anglais et l'espagnol, et que j'avais des notes en dessous de la moyenne. Oui, on peut dire que je suis un imposteur. Et c'est pour ça que je mets des lunettes aujourd'hui pour avoir l'air un peu intelligent. Gérald est allé plus loin que moi parce que ça lui est arrivé de voler de l'argent à ses parents pour payer ensuite ses camarades de classe pour qu'ils finissent derrière lui en cours de sport. Ça fait cher le 100 mètres. Par la suite, il va peiner à être diplômé, il va être licencié de plusieurs jobs, et il a commis également quelques petits délits quand il était plus jeune. Par exemple, il jetait des pierres depuis un pont sur le pare-brise des voitures qui passaient en bas sur l'autoroute. Ça fait un impact qui est forcément plus gros qu'une pièce de 2 euros. Il veut pas prendre la route comme ça. Je pense qu'il touchait une commission de chez Carglass pour chaque voiture qu'il envoyait en réparation. On pense que c'est parce qu'il était méprisé et moqué des femmes qu'il a développé une haine à leur rencontre, et c'est ce qui va le pousser à s'en prendre à elle. Il boit de l'alcool, il consomme de la drogue, ce qui n'arrange pas sa stabilité, et il va commettre des meurtres dans le New Jersey, en Pennsylvanie et en Floride. Il a pu tuer ses victimes avec un pistolet, un couteau, ou alors tout simplement en les étranglant. Il trouve certaines femmes à la sortie des bars, et il ne les viole pas, parce que le simple fait de tuer lui suffit à lui procurer du plaisir. Il a avoué avoir tué Gail, une stripteaseuse de 18 ans, ou encore Emily, 38 ans, en lui tirant une balle dans la tête. Il va aussi attaquer Marie-Carole, et il va la poignarder tellement fort que ça va casser son sternum. Il a utilisé un couteau qu'il avait laissé sous le siège de sa voiture, et il l'a attaqué parce qu'elle ne voulait pas céder à ses avances sexuelles. Le sang a giclé sur les sièges, et il va donc devoir les nettoyer pour ensuite attirer de nouveau des victimes à l'intérieur. Je ne sais pas si c'était des sièges en cuir, mais si c'est le cas, c'est très chiant à nettoyer. Après son arrestation dans le cadre d'une autre affaire, Stano va conduire les enquêteurs à la décharge où il avait laissé le corps de Marie-Carole, et c'est bien là où on avait retrouvé sa victime. Pour Tony, une autre jeune femme, c'est un habitant qui a retrouvé le crâne de la victime dans son jardin, car des animaux sauvages avaient dispersé les restes du cadavre. Pour eux, c'était buffé à volonté. De base, Gérald avait caché le corps sous des branchages, comme c'était le cas pour d'autres victimes également. C'était un peu sa signature. On aurait pu l'appeler le roi de la branche, ou Tarzan. Tony, c'était une prostituée qui avait le bras dans le plâtre au moment où elle a été tuée. Ça ne doit pas être facile d'avoir le bras dans le plâtre quand t'es une travailleuse du sexe. C'est un sacré handicap pour ton job. Le 25 mars 1980, une prostituée qui s'appelle Donna accompagne Gérald dans un motel. On se doute bien que ce n'est pas pour lui faire visiter l'établissement. Stano va engueuler Donna et il va lui reprocher d'être une prostituée et il va la poignarder. Le couteau frappe sa cuisse, mais elle parvient à s'échapper et à donner l'alerte. Elle aura quand même 27 points de suture. Elle a eu plus de points de suture que de points que j'ai sûrement permis de conduire. Faut dire que c'est pas compliqué vu que j'en ai plus cuites. Donna va décrire aux enquêteurs le profil de son agresseur qui a des lunettes et qui est en léger surpoids. Ne me regardez pas, je n'ai pas un kilo en trop sur la balance. La victime parle aussi de la voiture de notre homme puisque c'est lui qui l'a accompagné à l'hôtel et la police va retrouver le véhicule dans le quartier. Et avec l'immatriculation de la voiture, les agents retrouvent l'identité du coupable, ils vont montrer sa photo d'identité à Donna, qui va reconnaître son agresseur. On va donc voir Gérald Stano avouer plusieurs crimes, il est reconnu coupable de 9 meurtres et il va être condamné à mort et va passer 29 ans en prison avant d'être exécuté. J'aime bien vous parler dans les vidéos du dernier repas que les condamnés vont prendre car ils se permettent des petits plaisirs. Et pour Gérald, ça sera de la glace, menthe, pépites de chocolat. Je suis pas fan perso. Et il va accompagner ça de 2 litres de soda. De toute manière, sachant que tu vas mourir le lendemain, tu t'en fous de devenir diabétique. Avant d'être exécuté, notre serial killer va quand même dire qu'il est innocent, qu'il a été menacé et qu'il a avoué des crimes qu'il n'a pas commis. Et c'est vrai qu'il y a des choses un peu bizarres dans le dossier. Un informateur en prison a menti à son sujet pour l'impliquer davantage au tribunal. On apprend aussi que des poils qu'on a retrouvé sur le corps de Cathy, une autostoppeuse victime en 1973, n'appartenait pas à Stano alors qu'on lui a reproché ce crime. On peut donc penser que Gérald a été ce qu'on appelle un confesseur en série, qui a été aidé par des enquêteurs à avouer de plus en plus. Au total, notre serial killer a avoué 41 meurtres, mais il manque quand même des éléments et des preuves pour le poursuivre dans tous ses dossiers. En revanche, ce qui conforte la police de sa culpabilité dans certaines affaires, c'est qu'il a fait des descriptions conformes de certaines victimes, de leur gabarit, de leur taille, de leur tenue. Donc justement, ça montre bien qu'il n'est pas non plus complètement innocent, qu'il n'a pas tout inventé non plus. Et comme le fait aussi de conduire les enquêteurs dans la décharge où il y avait le corps de Marie-Carole. On peut essayer de trouver un juste milieu. Et même s'il a tué qu'une seule personne au lieu des 41 qu'il a avoué, ou même au lieu des 9 officiels qu'il a reconnu au tribunal, ça reste une de trop. Après, honnêtement, quand on aime la glace menthe au chocolat, on ne mérite pas le pardon, pas la rédemption, donc c'est bien fait pour lui. Quel manque de goût ! Son exécution a été pour le moins périlleuse, puisqu'elle a été retardée à cause d'un dysfonctionnement sur la chaise électrique. En effet, Pedro Medina, qui est un réfugié cubain qui a été condamné à mort pour le meurtre d'une professeure, a connu un petit pépin sur son siège électrique. L'eau qu'on met dans les éponges et qui sont utilisées pour le fonctionnement de la mise à mort n'avait pas bien conduit le courant électrique de plusieurs milliers de volts. Et du coup, il y avait des flânes et de la fumée qui sortaient du masque que le détenu portait, et on peut penser qu'il a plutôt été brûlé vif qu'électrocuté. Ça n'a pas découragé du tout la Floride d'utiliser un tel procédé pour tuer ses détenus, puisqu'elle disait que cette mauvaise publicité, ça allait dissuader les gens de commettre des crimes. Tout simplement. Depuis ces incidents aux Etats-Unis, c'est surtout l'injection létale qui est utilisée et privilégiée pour tuer les détenus, mais certains ont le droit de préférer choisir l'électrocution. Alors risque et péril du coup. Après, le résultat final est le même. Pour la petite histoire, en 2018, Edmund Zagorsky, un américain donc, avait fait le choix de la chaise électrique alors qu'on n'avait plus utilisé cette technique depuis 2013 dans le pays. Il a fallu tester le courant dans la pièce et rallumer les plombs. On a demandé à Jacouille. Jours. Nuit. Bref, finalement, Gérald Stano sera bien exécuté sur la chaise électrique et il n'y aura pas de problème pour sa mise à mort. Après, si on veut être vraiment certain du résultat, on n'a qu'à demander aux condamnés à mort de changer une ampoule pendant qu'ils prennent un bain. Claude François a dit que c'était efficace, c'est ce qu'on appelle une mort éclair, c'est élémentaire. Bon, pour la petite dose de culture générale, j'ai quand même vu après coup que contrairement à toutes les histoires qu'on raconte, Clo-Clo était apparemment mort en essayant de redresser une applique murale qui se détachait au-dessus de sa baignoire et qu'à ce moment-là, malheureusement, il y a deux fils électriques qui se sont touchés et qui l'ont donc électrocuté. Je vous l'accorde, c'est un peu moins rigolo, mais ça reste une mort éclair et donc c'est toujours élémentaire. Alexandrie... Alexandra...